Mesdames, Messieurs, chers amis, voilà désormais trois semaines que nous sommes confinés pour lutter contre le coronavirus. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ces trois semaines sont déjà longues et pourtant cela va durer encore probablement longtemps parce que ce temps de confinement, il est absolument nécessaire pour lutter avec efficacité contre le Covid-19. Alors voyons aussi le bon côté des choses, ce temps long que chacun ne comprend pas toujours puisque l'épidémie n'est pas très forte chez nous, elle est aussi un répit qui a été donné aux organisations pour que nous soyons prêts pour accueillir dans les meilleures conditions possibles l'épidémie si jamais elle arrive aussi fortement qu'elle est arrivée dans d'autres secteurs de notre pays. Ainsi le centre hospitalier départemental, notamment à la Roche-sur-Yon, a pu passer le nombre de lits de réanimation de 18 à 40 que c'est toute une chaîne d'hospitalisation aussi qui s'est créée et notamment sur le site de Montaigu mais que l'hôpital psychiatrique s'est également organisé pour être disponible et efficace mais aussi l'ensemble des professionnels de santé libéraux qui par exemple ont ouvert des cabinets Covid-19 pour pouvoir le cas échéant accueillir les patients malades de ce virus. Alors évidemment les professionnels de santé restent disponibles pour toutes les autres maladies, tous les autres besoins du territoire et je vous invite à ne pas avoir peur non plus de les solliciter au prétexte du Covid naturellement. Tout le monde est mobilisé pour pouvoir faire en sorte que la santé de chacun puisse être préservée. Je voudrais souligner l'énorme engagement des personnels des EHPAD dans l'ensemble qui veuillent à ce que nos anciens aillent bien du point de vue de la santé mais aussi vivent bien le mieux possible ce moment de confinement qui est plus particulier pour eux puisqu'ils sont très confinés dans leurs établissements. Alors bien sûr ce temps long il est aussi à traiter puisque nous avons des personnes plus fragiles qui vont souffrir plus que d'autres de cette période de maintien à la maison. C'est le cas de certaines personnes âgées et donc je voudrais vraiment souligner et vous dire qu'au cours de la semaine qui vient de se passer il y a plus de 700 personnes âgées, 700 foyers de personnes âgées depuis 70 ans qui ont été appelées par des bénévoles, par des élus dans chacune de nos communes pour prendre des nouvelles, pour savoir s'il y avait besoin d'un coup de main pour les courses ou pour autres services et qui sont évidemment très importants dans notre capacité à garder du lien social et je vous invite à vous tous, où que vous soyez, à ne pas hésiter au contraire à prendre soin de vos voisins, de vos familles. C'est une période où il faut qu'on soit très attentifs les uns pour les autres pour faire en sorte de la passer au mieux. Je voudrais aussi souligner que de nombreuses personnes se sont mobilisées y compris dans les services publics de nos communes pour assurer la continuité de l'action de la Banque Alimentaire et puis je voudrais vous dire combien je suis heureux et reconnaissant de cette grande chaîne de solidarité aussi dans les entreprises qui se sont mobilisées pour trouver des masques, pour trouver des gants, pour trouver du gel ou en fabriquer, pour être à la hauteur du besoin. La communauté de communes elle-même a aussi acheté des masques et au total, pour donner juste un chiffre, c'est pratiquement 100 000 masques qui ont été ainsi récoltés à la communauté, redonnés à l'Agence régionale de santé, au CHD et évidemment à l'ensemble de nos professionnels. Et comme désormais nous en avons assez, et nous en avons assez notamment aussi pour les EHPAD, nous avons pris la décision de doter aussi les personnels de la petite enfance, assistantes maternelles ou les professionnels des mairies ou des associations pour faire en sorte que là encore on puisse préserver au mieux la santé de chacun. Alors ce temps long, il aura aussi malheureusement des impacts économiques très forts. Immédiat bien sûr, il y a déjà des décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental, au niveau local, mais il faut aussi que nous pensions à la suite et c'est la raison pour laquelle, autour de la région, qui a créé un fonds résilience avec la région, les départements et les communautés de communes, la communauté de communes Terre de Montaigu a décidé de participer à ce fonds de façon à être à la hauteur des enjeux le plus possible, aussi de la reprise. Voilà, il en va de notre capacité à continuer de vivre autour de nos entreprises, autour de nos associations et de notre qualité de vie ici sur notre territoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada